C'est parti, c'est parti ! Donc on a la toute petite section, la petite section, la moyenne section et la grande section. Donc il y a 4 ans, certains enfants font 3 ans et d'autres commencent directement au CP, donc à l'école élémentaire. Donc là on apprend ce qui est couleur, c'est plus pour apprendre à être avec les autres. Et l'école élémentaire ? Là, l'école élémentaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, il y a 5 ans. Et après, on passe au collège. Donc à 11 ans, on arrive au collège. Et est-ce que vous avez un examen pour passer au collège ? Non, il n'y a pas d'examen pour passer au collège. Le premier examen qu'on fait dans notre vie, c'est à la fin du collège du coup, à la fin de nos 4 années. Donc le collège, on a la 6ème, la 5ème, 4ème, 3ème. Et à la fin de ces 4 ans, on a ce qu'on appelle notre premier examen, le brevet des collèges. Il a changé depuis que je l'ai passé, ils ont fait une réforme. Mais en gros, c'est maths, français, anglais. On a évalué là-dessus pour savoir si on est capable d'aller au lycée ou pas. Vous avez quoi comme matière ? Au collège, ça a changé encore une fois. On a donc des maths, français, anglais. À partir de la 5ème ou la 4ème, on peut choisir une 3ème langue, donc espagnol ou allemand. D'accord. On a des sciences, on a l'histoire, géographie, vraiment toutes ces matières générales en fait. Et qu'est-ce que vous faites comme sport ? Ça dépend des infrastructures de chaque école. Je sais que moi j'ai fait canoë aussi, j'ai fait en balle, athlétisme, football. On a vraiment beaucoup de sport, ça dépend de l'école, ils peuvent choisir dans ces cas-là. C'est pas obligatoire de rester dans l'école. Alors au collège, c'est encore obligatoire parce qu'on est encore un peu jeunes. Et enfin, personnellement pour mon lycée, après je suis en lycée public aussi. Donc il y a une différence, il y a les lycées privés et les lycées publics. Les lycées privés sont peut-être parfois un peu plus stricts en France. Mais du coup, oui, dans mon lycée public, donc on arrive au lycée à 15 ans. Et donc le lycée est vraiment ouvert. On prend nos propres responsabilités. On doit aller en classe bien sûr et si on va pas en classe, ils appellent nos parents. Et on a des sanctions aussi. Mais oui, le lycée, vous pouvez sortir pendant les pauses. Vous pouvez aller manger avec vos amis le midi. Vous avez juste un plan... un... Time travel. L'emploi du temps. Un emploi du temps. Voilà, je passais trop de temps à Taïwan. Donc on a juste un emploi du temps et on doit aller aux heures qui sont dans nos emplois du temps. On finit pas toujours à la même heure non plus. Ah oui ? Oui. Ça dépend si... Parce qu'on doit avoir un nombre d'heures dans la semaine. Oui. Et du coup, il y a des jours où on peut finir à 4h, d'autres jours à 6h. Et quand c'est comme ça, on est libéré quand on a pas classe. Quand vous avez arrivé au lycée, vous avez une année générale. Où vous apprenez là, vous avez une découverte de toutes les matières vraiment approfondies. Donc vous faites des sciences, vous faites des langues, vous faites de l'économie. Et après, à la fin de cette seconde, vous devez prendre... Donc il y a 3 filières. Enfin ça, c'est les filières générales. Après, il y a 2 filières professionnelles. Donc il y a la filière économique et sociale, la filière littéraire et la filière scientifique. Donc en économique et sociale, c'est celle que j'ai choisie. On a beaucoup de cours. On a de l'histoire géographie renforcée, des cours d'économie, des cours de sociologie. Donc ça, c'est ma première. À la fin de la première, on a notre premier examen. Donc la première partie du baccalauréat. Donc épreuve de français, écrit et oral. Épreuve de science. Et on a ce qu'on appelle les TPE. C'est comme un gros exposé, ce qu'on nous apprend à être à l'aise à l'oral. Puis après, on a la terminale, qui est notre dernière année de lycée. Et donc là, on passe le bac pour valider notre année. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rentrer dans un collège qui ne correspond pas à son endroit ? Alors ça, c'est tout un problème. Un problème, je ne sais pas. Du coup, on a les collèges et lycées privés. Où là, on s'inscrit en déposant un dossier. On peut être accepté et on paye. Et après, il y a les collèges et privés publics. Et donc là, il y a des secteurs, en fait. Il faut habiter autour de son lycée pour y aller. Et donc à Lyon, c'est un vrai problème parce qu'il y a énormément de lycées là où j'habite. Et du coup, il y a certains lycées qui sont plus réputés. Je ne sais pas s'ils sont meilleurs parce que je ne suis pas. Du coup, il faut vraiment vivre autour pour pouvoir aller dans le lycée. Donc certaines familles choisissent d'habiter dans un endroit par rapport au lycée. C'est quand je suis arrivée à Lyon, on a choisi là où j'habite. Mais il faut habiter combien de temps ? Il faut juste avoir une adresse parce que tu dois te relever d'un point, en fait. Parce que chez nous, je pense qu'il y a aussi des problèmes comme ça. Mais il faut avoir un certain temps. Il faut juste avoir une adresse, en fait. Par exemple, moi, j'habite à deux minutes à pied de mon lycée. Oh, c'est très proche ! Et on habite tous comme ça, tous autour du lycée. C'est top, ça. Quand vous avez des amis, vous pouvez juste aller chez l'un, chez l'autre. On est tous très, très proches. Est-ce qu'il y a des distances ? En fait, ça dépend de chaque endroit. Parce que moi, je vis en ville. Donc Lyon qui est quand même la deuxième plus grande ville de France. Du coup, on a quand même beaucoup de lycées. Et donc, on a découpé la ville en différents secteurs, en fait, pour chaque lycée. Après, si vous habitez à la campagne, ça peut être des secteurs de plusieurs villes. Dans ces cas-là, ou c'est le même collège au lycée. Mais chez vous, enfin... Pour moi, à Lyon, c'est vraiment... Allez, c'est autour à 5 km autour du lycée. Oh, c'est pas long ! Ah non, on peut tous aller à pied au lycée. En fait, c'est ça le but aussi. Ah ! Peut-être que c'est pour ça que vous pouvez rentrer à la maison. C'est ça. C'est pour ça qu'à la campagne, il n'y a personne qui y va, nous, par exemple. Du coup, on a le lycée, donc, général, avec la ES, S et L. Donc, économique, littéraire, scientifique. Après, on a les lycées technologiques. Donc là, on a des... Ça reste général, on a des maths, du français, tout ça. Mais avec plus d'ouverture. Donc, on a comme la STMG, c'est... On a... C'est sciences du management. On a ST2S. Il y a plein de spécificités comme ça. Et après, il y a les bacs professionnels, où là, on nous apprend complètement un métier, en fait. Donc ça, on sort, et on est aptes à aller travailler, en fait. Et à l'école primaire, comment ça fonctionne ? En CP, donc la première année d'école primaire, on apprend vraiment à lire. Et comme vous, je sais pas si t'as eu ça aussi quand t'as appris le français. Ouais. On nous met plein de mots, et on doit décider si c'est le ou là. Ah ! On apprend en même temps que quand on est au début. Nous, on est des enfants, on sait pas si c'est une fille ou un garçon. Ouais ! On apprend tout ça vraiment à parler et à nous exprimer dans notre langue, en fait. Mais après, quand tu rentres au collège, ça commence à changer. Au collège, on va vraiment nous apprendre à rédiger, on commence à construire notre pensée à l'écrit. On rentre beaucoup plus en profondeur, en fait. Et au collège, on a des professeurs différents pour chaque matière. On arrête vraiment de faire de la grammaire conjugaison. Quand on arrive au lycée, c'est terminé, en fait. Parce qu'au lycée, nos cours de français, c'est de l'étude de texte. Du coup, on a des textes et on doit les analyser pour trouver le but de l'auteur et construire un plan, en fait. C'est une dissertation. Donc ça, à partir du lycée, c'est terminé. Le vocabulaire, les dictées, tout ça, c'est terminé pour nous. Ils attendent qu'on puisse le faire par nous-mêmes, en fait. Tu sais, nos verbes, tout ça, parce qu'on a quand même le subjuntif. On a beaucoup de temps aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc on nous apprend et le subjuntif passé, imparfait, tout ça. On l'apprend toujours parce que... Combien on a de différents temps ? On en a énormément, je pense qu'on a... C'est pas comme l'anglais, quoi. On en a beaucoup. Du coup, on les apprend toujours au collège. Parce qu'il y a aussi le français oral, le français écrit, qui est totalement différent. Le français n'est pas facile. Le français n'est pas facile, non ? Y a un peu plus. Il y a un peu plus. C'est pas facile.